La glycérine végétale est l'un des deux principaux composants liquides utilisés dans la cigarette électronique. Le détrant le propylène glycol, la glycérine végétale dans la cigarette électronique est généralement d'origine végétale comme son nom l'indique. Voici une explication de son origine spécifiquement dans le contexte des cigarettes électroniques. Dans ce contexte, la glycérine végétale utilisée est généralement produite à partir d'huile végétale. Les huiles végétales les plus corrénellement utilisées pour la production sont l'huile de soja, l'huile de palme, l'huile de noix de coco. Ces huiles contiennent des triglycérides qui peuvent être transformées en glycérine végétale par un processus d'hydrolyse. La glycérine végétale utilisée dans les liquides est produite par un processus d'hydrolyse qui sépare les acides gras des estères de glycérine dans les huiles végétales. Ce processus rompt la liaison estère et libère la glycérine. Après l'hydrolyse, la glycérine végétale est purifiée et élimine les impuretés et garantit sa pureté. La glycérine végétale est l'un des principaux composants du liquide. Elle est mélangée avec du propylène glycol, de la nicotine, des arômes pour former un liquide vaporisable. La glycérine végétale est appréciée dans le huile liquide car elle est plus visqueuse que le PG qui contribue à produire une vapeur plus épaisse et plus dense. Il est essentiel de noter que la glycérine végétale utilisée dans les produits de cigarette électronique est généralement de qualité alimentaire et répond aux normes de sécurité. Elle est considérée comme sans danger lorsqu'elle est conformément la glycérine végétale dans la cigarette électronique est utilisée comme véhicule pour délivrer la nicotine et les arômes. Elle joue un rôle essentiel dans la production de la vapeur qui est inhalée par les utilisateurs de cigarette électronique. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !